Bonjour les enfants, comment allez-vous ? Est-ce que vous allez bien ? Alors aujourd'hui je vais vous raconter le petit poussé. Le petit poussé a semé des cailloux blancs pour retrouver le chemin de sa maison. Alors écoutez bien, essayez d'imaginer le petit poussé pour tout de suite sur notre chaîne Je communique TV sur Youtube. Alors dans cette collection il y a Bambi, Bambi, Blanche-Neige, Cendrillon, Le Chat Beauté, Le Petit Chaperon Rouge, Le Livre de la Jungle, Le Vénin Petit Canard, Les Comtes des Hoppes, Merlin, L'Enchanteur, Peter Pan, Alors écoutez mes chers élèves, il est une fois un pauvre bûcheron, père de cet enfant, qui dit à sa femme Ma chérie, malheureusement je suis résolu d'aller perdre nos enfants demain dans le bois parce que je ne pourrai jamais le voir mourir de faim devant mes yeux. Qu'est-ce qu'il a dit à sa femme ? Écoutez bien, ma chérie, ma chérie, malheureusement je suis résolu d'aller perdre nos enfants demain dans le bois parce que je ne pourrai jamais le voir mourir de faim devant mes yeux. Il est une fois un pauvre bûcheron, père de cet enfant, qui dit à sa femme Ma chérie, malheureusement je suis résolu d'aller perdre nos enfants demain dans le bois parce que je ne pourrai jamais le voir mourir de faim devant mes yeux. Le lendemain, le bûcheron et sa famille iraient se promener dans le bois Petit poussé qui a entendu le plan de ses parents se met des cailloux blancs le long du chemin Le père et la mère voyant les enfants distraits s'éloignirent d'eux et puis s'enfuirent Quand les enfants se virent seuls, se voient seuls ils se mirent à crier, ils se mettent à crier et à pleurer de toute leur force Alors petit poussé dit Ne craignez rien, mes frères Le long du chemin, j'ai semé des cailloux blancs qui nous indiqueront la route jusqu'à notre maison Alors qu'est-ce qu'il a dit de petit poussé ? Qu'est-ce qu'il a dit de petit poussé ? Voilà Il dit Ne craignez rien N'aie pas peur, mes frères Le long du chemin, j'ai semé des cailloux blancs qui nous indiqueront la route jusqu'à notre maison Mais le bûcheron et sa femme résolurent d'abandonner de nouveau leur enfant Cette fois, petit poussé se met des miettes Mais il n'avait pas pensé que les oiseaux les mangeraient Toutes Les sept garçons, seuls, arrivèrent donc jusqu'à la maison d'un orc qui cherchait à les manger Mais le bûcheron et sa femme résolurent d'abandonner de nouveau leur enfant Cette fois, petit poussé se met des miettes de pain Mais il n'avait pas pensé que les oiseaux les mangeraient Toutes Les sept garçons, seuls, arrivèrent donc jusqu'à la maison d'un orc qui cherchait à les manger Quand l'ogre, très fatigué, s'endormit Petit poussé met ses bottes magiques Elle allait droit chez la femme de l'ogre et lui dit Madame, votre mari a été pris par une troupe de voleurs qui veulent tout l'argent que vous avez en échange de sa liberté Madame, votre mari a été pris, a été chassé par une troupe de voleurs qui veulent tout l'argent que vous avez en échange de sa liberté Petit poussé rentra chez ses parents et ses frères plein d'argent et de pierres précieuses Depuis ce jour-là, la femme du bûcheron n'ait plus aucun problème et vécu toujours une longue vie de bonheur Petit poussé rentra chez ses parents et ses frères plein d'argent et de pierres précieuses Depuis ce jour-là, la femme du bûcheron n'ait plus aucun problème et vécu toujours une longue vie de bonheur et de bonheur Voilà, c'est donc la fin de cette histoire Petit poussé Au revoir et à très bientôt Les enfants